Salut, alors je vous explique, ça fait deux fois que je tourne cette vidéo, j'avais utilisé mon réflexe avec mon petit micro, cravate, tout ça, ça prend du temps, j'ouvre mes petits achats, donc je déballe, bref, et au moment du montage, ça grésille, et en plus c'est flou, voilà, me voilà avec mon téléphone pour vous tourner cette vidéo. Je suis donc retournée chez Jiffy, parce que comme vous le savez, si vous me suivez, je suis en collaboration avec eux, assez régulièrement, ils me donnent des cartes cadeaux, me permettant d'aller faire un peu mon shopping, bien évidemment c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de prendre, en fonction aussi des arrivages, des nouveautés, de ce que j'ai besoin, et là j'ai trouvé plein de trucs, par rapport à d'habitude, je crois qu'il y a beaucoup, il y a des accessoires cuisine, des accessoires un peu en tout genre, on a même bijoux, déco, bref, il y a plein de trucs, Je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer donc en piochant, au fur et à mesure, tout ce qui se trouve sur ma droite, je commence avec cet étui qui a également été emballé, c'est un étui à lunettes, moi je porte des lunettes de vue, des lunettes de soleil, et je voulais un petit étui rigide, je trouve que ça protège quand même mieux le fait que ce soit en dur, on a donc un motif, on va dire, un peu comme une pin-up, c'est rose, c'est blanc, c'est super mignon, et ça se trouvait, vous savez, quand on rentre chez Jiffy, il y a plein d'articles un petit peu mis en vrac, qui sont pas chers, Et cet étui coûtait 2 euros. Ensuite, j'ai tout enlevé, ils ont aussi un rayon bijoux, j'ai l'impression que ça fait pas très 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 longtemps qu'il y a ça. J'ai donc trouvé un bijou qui fait rat de cou, et on a également un petit pendentite, donc c'est un peu comme un rat de cou en velours noir. Alors, c'est plutôt joli, j'aime bien, ça reste très fin, et le motif là, c'est comme de la dentelle dorée, c'est ravissant, vraiment. Et ce colis coûte 5,99€, donc autant dire 6€. Voilà, si vous cherchez un petit colis à rat de cou, un peu mignon, pas cher, bah foncez. Je continue, je garde, j'ai vu ce petit ourson, il était tout seul, mais vraiment, il restait plus que lui, il me regardait, il m'appelait, il me disait, j'aime bien, j'aime bien aller chez toi, rencontrer Jack, tout seul, je l'ai pris, il est trop beau, c'est un petit peu comme plein de petites roses, c'est vraiment un truc déco, à quoi ça sert, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, j'aimais bien la boîte, donc l'association noire et rose comme ça, ça rend super bien, tu le mets en haut, en déco, et je pense qu'il faut le laisser dans sa boîte, je pense. Par contre, il était vraiment pas donné, mais je pouvais pas le laisser tout seul, 17,90€ quand même. C'est un gant qui va venir un peu exfolié au niveau des fesses, des cuisses, ça s'utilise aussi bien comme ça, sec, ou bien sous la douche, donc mouillé. Ils nous disent donc que ce gant peut être utilisé à sec, voilà, pour un effet intense, donc sous le côté intense, comprenez, ça va peut-être être un peu dur, ou sous la douche en effectuant des massages par mouvement circulaire, voilà. Il faut rincer avant la première utilisation et rincer après chaque utilisation, sa façon de le nettoyer, c'est vraiment rigide. Donc moi j'ai hâte parce que j'ai envie de mettre un peu d'autobondant, parce que je me sens vraiment blanchette, notamment pour mettre des jupes, c'est quand même mieux, et je pense que ça, ça fait un peu office de gommage, quoi. Tu peux faire un gommage en plus, mais ça peut être pas mal, et en plus je crois qu'au niveau de la circulation, ça active la circulation du sang, donc c'est plutôt cool. Le gant en jus coûte 6 euros. Ils ont un rayon avec des accessoires salle de bain, magnifique, j'ai longuement hésité pour mettre tout ce qui est porte-coton, porte-coteau-tige, ça s'en est un, pour mettre les brosses à dents, les savons, super joli. Vous voyez, moi j'ai pris celui-ci qui est motif tropical, avec la Pampi comme ça, noire, le haut qui est un peu en effet bois. Je suis même pas certaine, parce que j'en ai déjà, de l'utiliser à la salle de bain. Je pense que je vais même l'utiliser, tu peux l'utiliser vraiment, même en déco simple. Vraiment joli. Et ce petit bocal coûte 6,90 euros. Ensuite, il y a cette boîte de rangement. Évidemment, il y avait plein de choses, du plastique, du carton, des présentations, des photos, pour mettre tout ce qui est maquillage, pinceaux, accessoires, on peut même mettre aussi des élastiques, des barrettes. Bref, très pratique. Quand je vois ça, ça me donne envie de faire un tri monstrueux, de tout bien ranger. C'est un peu comme du plexi, donc on a trois niveaux. La boîte est complètement petite. Cette boîte de rangement coûte 13,50 euros. Dans la partie cuisine, je trouvais cet accessoire que j'ai délicatement ouvert. Il s'agit en fait d'un distributeur sous forme de flac en pompe pour mettre des huiles. Moi, je mettrais de l'huile d'olive. C'est hyper pratique, bien évidemment. On le lave bien avant de l'utiliser. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que j'ai un peu la main lourde avec l'huile à chaque fois, j'en mets trop. Donc là, ça met vraiment la bonne dose sous forme de spray. J'avais déjà fait ça pour mettre du citron. C'est très très sympa. Vaporisateur de cuisine. Cet huilier coûte 6,50 euros. J'ai pris, en fait, ce sont des cercles de présentation en inox. Quand on reçoit, notamment, pour essentiellement le riz. Pour bien tasser, que ça fasse des jolies formes, vous savez. Et ces trois petits présentoirs coûtent... 6,50 euros, cercles de présentation. J'ai halluciné parce qu'en fait, j'ai vu exactement le même dans une autre boutique. Et je crois qu'il était 3, 4 fois plus cher. Là, il est à 2,50 euros. C'est adorable, même pour l'offrir. C'est un objet sympa. Vous voyez, on a un petit bonhomme avec les bras levés qui attend les cure-dents. Et à chaque fois, hop, il y a un cure-dent qui est serré. C'est une belle idée en plus, cadeau. Ce petit serviteur de cure-dents coûte 2,50 euros. J'ai pris également ces pinces pour sachets. Il y en a 4. Elles sont en inox. J'en ai énormément besoin parce que moi, je consomme les baies de goji, les amandes, les pruneaux, tout ce qui est un petit peu mes poudres, les céréales. Bref, en plus, c'est des gros sachets, ce sont des grosses pinces, donc c'est idéal. Je crois qu'elles coûtent 3,75 euros. Et je me dis que j'aurais peut-être pu en prendre un autre sachet. Ils ont également un petit rayon maroquinerie avec des collections hyper sympas qui sortent, notamment pour l'été. J'ai trouvé ce portefeuille. Il est trop beau. C'est vraiment ça, cette partie-là qui m'a plu. Je le trouve très élégant. On a la possibilité de mettre des cartes, 12 cartes. Bien évidemment, le coin, pièces, rangement. On a également dedans, petites sangles. Moi, je n'en aurais pas l'utilité. Mais bon, si on veut le tenir avec le poignet et la main, pourquoi pas. Ce portefeuille coûte 9,90 euros. Il y avait également une offre promo sur ces sets de table. Ça coûtait à l'unité 1,65 euros. Et si on en prenait 5, ça nous faisait le 7 à 1,00 euros. Donc j'avais pris 5. Ça m'a connu à 5 euros. J'ai pris un rose poudré. Un fuchsia. Il n'y en avait plus qu'un. Je l'ai pris parce qu'il est vraiment joli. Et un un petit peu plus violine. En plus, c'est des matières quand même qui sont pratiques à laver. Donc on les passe sous l'eau, on frotte un peu. Et l'ensemble est vraiment joli. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, j'espère. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des éléments sympas. Si vous les avez également. Si ça vous donne envie. Pourquoi pas de les acheter aussi. Je vais vous faire un gros bisou. Vous invitez, si ce n'est pas fait, à vous abonner. A liker cette vidéo, bien évidemment, si ça vous a plu. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Très certainement un vlog. Je vous embrasse. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501